Ça va aller vite, il va falloir très très vite rentrer dedans d'un côté comme de l'autre. Oui tout à fait, pas beaucoup de mise en bouche on va dire pour Detonator. On va directement entrer dans le vif du sujet face à Team Kesso qui s'est imposé du côté européen de CRL16 avec le coup d'envoi de la première branche qui est donnée. Finis la première rencontre de ce Major, une LAN en public. Et on commence avec Team Kesso face à Detonator. Je crois que l'overlay n'est pas à jour, il y a un petit point d'avance pour Team Kesso mais on est bien dans la Game 1. Effectivement, il y a bien zéro à zéro. Attention à Burn là dans les airs qui va se faire couper par Reyes au milieu de terrain. Derrière c'est Holpix qui frappe directement, ça n'inquiètera pas Vatira. Mikann pour essayer de la remettre dans le corner, trouver un pinch. On est en place pour l'instant du côté de Kesso, pas de problème pour la relance. Joyo qui s'est fait bump, il a quand même pu conserver la possession du ballon qui a été reprise derrière par Holpix. Vatira est-ce qu'il y a un coéquipier ? C'est Reyes qui est là, il tente la double tap, le backboard n'est pas défendu bien évidemment. Et on avait des doutes sur la Team Kesso, ils sont très vite effacés. On est percutant, Kesso, Vatira, superbe service pour venir trouver son coéquipier. Reyes derrière le backboard Holpix qui donne tout, on se jette, on essaye d'aller chercher les arrêts in extremis. Mais il n'en est rien, c'est bien Team Kesso qui ouvre le score. Allez, on va pouvoir repartir pour un nouvel engagement. Joyo à la récupération qui va prolonger dans le corner, le rebond n'est pas évident à lire. Il a encore un petit peu de boost le duel face à Holpix. Le ballon qui est maintenu, pas très bien dégagé du côté de Detonator. On panique un petit peu dans cette première rencontre. Vatira qui essaie de renvoyer le jeu de l'autre côté, c'est Holpix qui sera contré par Joyo. Reyes, milieu de terrain, ce sera directement dans les roues de Mikann. On va essayer de relancer Vatira en dernier défenseur. Holpix qui essaie d'aller gêner. La route directe est intéressante malheureusement pour lui. Le follow-up se fait un petit peu tattendre. Le décalage une nouvelle fois, c'est un backboard qui n'est pas défendu. Quoi que si, on aura la petite déviation d'Holpix pour écarter le danger. Attention, on a essayé d'aller chercher Mikann devant. Bon dégagement de la part d'Holpix, mais c'est directement sur Vatira. Reyes va essayer d'aller centrer le français, le petit flip-risette qui est pris le décalage vers son coéquipier. Ça va manquer d'intensité pour inquiéter la défense. Allez, on est toujours là dans ce corner des Detonators. Joyo en deux temps qui cherche Vatira où il y avait un petit peu d'espace. Il a finalement été contré. Joyo derrière qui s'impose, n'est pas cadré. C'est Mikann qui va pouvoir écarter le danger. Et on subit très clairement du côté de Detonator dans cette première minute 30. Allez, Burn là, la récupération de balle, elle est plutôt bonne. Malheureusement, il a manqué son enchaînement derrière. Et attention à Reyes dans les airs qui va sûrement essayer d'y aller tout seul. Il a pris un flip-risette. Et il va aller inscrire le but avec le flic derrière. C'est parfaitement exécuté du côté de Team Keso. Les caméras n'étaient pas les bonnes puisqu'il y avait Virtue One d'un côté. Je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, Reyes, il fait une excellente entame de match Razor. Bah écoute, on commence sur les chapeaux de roue du côté de Keso. 2-0. Reyes qui a électrifié la défense. Attention, Vatira qui peut aller charger le kick-off goal derrière. Oh, du côté de Keso, on ne vient pas chercher l'open. Il était peut-être compliqué. En tout cas, on est passé pas loin du 3-0. Allez, Joyo peut-être sur le mur qui va se faire contrer par Burn. Va tirer à la récupération. Elle va être très dure à aller chercher ses Reyes qui s'en occupent. Le backboard n'est toujours pas défendu du côté des Tenator. Joyo voit son tir détourné par Mikann. Et attention, on se gêne. Et ouais, ça va être compliqué Joyo qui tente le main game. Ça ne fonctionnera pas. Vatira est à la récupération. Il va pouvoir se saisir du bout. C'est une tentative de pinch de Mikann. Mais c'est mal exécuté. Flip-risette de Vatira. Il arrive à accélérer avec le wave d'âge derrière. La frappe est cadrée mais Burn est là. Attention, Vatira décide de ne pas y aller. Il a vu la défense backboard. Petite déviation de la part de Joyo. Est-ce que ça peut servir ? Un joueur de Keso, c'est pour Mikann. Le flic est très bien. Il est réussi. Mais le backboard est défendu du côté des Européens. Vatira qui va se faire déposser du ballon. Quoique, on arrive à la pousser dans la moitié de terrain des Tenator. Joyo qui va se faire fake derrière le coéquipier. Pour rassurer la défense, mais Burn derrière ne pourra pas continuer ce ballon. On essaye de subtiliser des petites pastilles. Mais Keso arrive à se dégager. Joyo dans les airs. Il a toujours le contrôle du ballon. Il va passer par-dessus le pinch, le backboard. Et défendu par Mikann qui devrait pouvoir relancer. Il arrive à éliminer Vatira. Le pinch derrière qui va rendre le ballon tranquillement à Ryze dans son corner. Il élimine un premier joueur. Ryze, il élimine un second. Est-ce qu'il y a du follow derrière ? C'est Joyo qui est le premier sur le ballon. Double tap à venir. Finalement, le contact avec le ballon sera manqué. Pas de frappe. Attention à ne pas se gêner là-dessus. C'est Mikann qui va pouvoir repartir avec la balle. Il sort à Vatira, le français qui peut relancer. Très bon doing pour lancer son coéquipier. Joyo derrière le fou. Le deuxième peut-être. Ça tombe. Soit ce ballon qui va dunk. Oh là, l'anticipation de lecture qui a été mal réalisée par l'attaquant de Keso. Et là, le ballon dans la surface de réparation de cet équipe bleue. On a du mal à se dégager. Pas de boost à disposition des défenseurs. Petite accélération de la part de Vatira. Le premier poteau est défendu. Attention, une nouvelle opportunité qui se présente. Mais c'est Burn qui va pouvoir défendre. On sent vraiment que c'est la panique dans la défense de Detonator. Dès qu'on se rapproche du but bleu, c'est tout de suite très compliqué, très hésitant. On est pris de vitesse. Et voilà, encore une fois, Reyes qui va de son triplé sur ce superbe service de la part de Vatira. Ça fait 3-0 pour la Team Keso. La moindre accélération déséquilibre cette équipe. On voit tout simplement l'écart de niveau qu'il y a entre le seed numéro 1 européen et l'équipe venant d'Asie. C'est assez flagrant sur ce premier match Razor. Pour l'instant, le duo Vatira-Reyes qui cause énormément de problèmes et une démolition. Peut-être la frappe de Joyo qui ne va pas inquiéter la défense. Attention, sur le direct de la part de Vatira qui était bien défendu par Mikann. Le backboard, cette fois, qui est défendu. On va trouver le contact avec le ballon en plus. Mais derrière, il y a un défenseur qui est bien positionné. La lecture de Vatira, l'accélération pour pousser ce ballon. Team Keso qui est en train de dérouler à 1 minute 08 de la fin. Il mène de 4 buts. On n'a même pas besoin de forcer. Du côté de Vatira, la burn qui s'est complètement trompée dans sa lecture. Et derrière, Allpix, me semble-t-il, était parti chercher du boost. On a un petit peu ce l'herbe. Le but qui est laissé complètement vite. Forcément, ça termine au fond 4-0. Ça va trop vite pour Deatonator qui laisse juste beaucoup trop d'espace aux joueurs de Keso qui peuvent s'exprimer très tranquillement, très librement. Et on le sait, on les a vus depuis le début de cette année 2022. Ils n'ont pas besoin de ça. Déjà, avec beaucoup moins d'espace en Europe, ils arrivent à mettre à balle toutes les défenses. Donc, si on leur en laisse, forcément, ça finit mal. C'est très compliqué pour Deatonator sur le terrain. Pour l'instant, on voit qu'on a du mal à se dégager de la moitié de terrain. Et quand on est chez l'adversaire, il n'y a plus beaucoup de ressorts à disposition. Quoique, on a peut-être créé la différence ici. Mais le backboard sera défendu par Vatira. Et on se présente une nouvelle fois le fake qui ne passera pas. Allpix n'a pas été du plat sur ce duel. Le dégagement, les connexions, qu'ils se opèrent. Du côté de Tim qui est sauve, on avait bien anticipé. Deatonator qui arrive à mettre une bonne phase de pression ici. La démolition qui peut offrir de l'espace la touche de PIX. Dommage qu'elle soit ratée. Allez, Ryze à la récupération qui va y aller de son petit air dribble. Il a pris le reset sur le ceiling. Le flic derrière pour servir Joyo. Joyo, la redirecte, elle est surpuissante. Et ça rentre avec l'aide de la barre transversale. Quel travail de Ryze en feu dans ce premier match qui réussit tout ce qu'il tente. Et derrière cette frappe de Joyo, elle n'est vraiment pas évidente à taper. Parce que le ballon, il pique bien, mais c'est très bien réalisé. Quasiment 100 km heure en plus pour venir crucifier les buts de Deatonator. Et venir trouver la transversale rentrante. Une accélération, une nouvelle fois, de la part de Kesso dans les dix dernières secondes. Le premier point qui est pour l'instant aisément acquis par l'équipe européenne dans cette confrontation. Cette première de ce Major RLCS. Attention, on va laisser ce ballon toucher le sol finish. Et n'en déplaise aux pronostiqueurs du mainstream. Je vois mal le 50-50 quand même. Ouais, là ça semble compliqué quand même. Le 50-50, ils sont bien mignons les vieux américains. Mais regardez un petit peu les RLCS, les amis, s'il vous plaît, respectez. Ils ont été bons Kesso. Après, c'est des joueurs qui de base sont tous excellents mécaniquement. Si on leur laisse de l'espace, bien évidemment qu'ils vont s'engouffrer dedans. Alors que vous voyez, un Vatira à 300% concentré. Là, c'est Joyo. Ils sont bien en place sur le stage. Les joueurs de Kesso pour l'instant, tranquillement. Et quand tu es un rookie, que tu fais ta première apparition comme ça, gagné sur un 5-0 large où tu n'as pas besoin de forcer, c'est parfait. En vrai, ça l'aimait bien Kesso. Je pense que ça les relance un petit peu. Ils se disent « Ok, on est bien, on est là, on arrive à jouer un petit peu notre jeu. On voit qu'on a des connexions qui fonctionnent. On peut le voir aisément dans les stats. Souvent, du côté de Kesso, on est là pour venir faire des passes. Du côté de Vatira, on voit que le duo Vatira Rise a particulièrement bien fonctionné dans cette manche numéro 1. Est-ce qu'on a des solutions ? Peut-être du côté de Detonator. Je suis en train de chercher en même temps que je dis cette phrase. Et ça me semble très compliqué. Ça semble compliqué. Remporter un match serait déjà presque un exploit, en vrai. C'est vrai. marquer des buts, pourquoi pas ? On a vu que par moments, ils font des choses intéressantes. Il y a des transitions qui ne sont pas allées au bout par manque de ressources. Mais il y avait un coup à jouer. On a vu des tentatives de bums, des tentatives de démolition qui, pareil, n'ont malheureusement pas abouti. Mais on sent qu'ils sont capables, par petites séquences, de réussir à inquiéter la défense de Kesso. Mais leur gros problème, c'est qu'eux, défensivement, dès qu'ils subissent de la pression, dès que Kesso récupère la balle et fonce à l'attaque, ça panique. On laisse énormément d'espace. On est très vite pris de vitesse, très vite à court de ressources. Donc, c'est extrêmement compliqué. On va voir, en tout cas, peut-être qu'ils vont nous offrir une très belle surprise sur ce deuxième match. On attend. Peut-être un élément de réponse du côté de Detonator dans cette manche numéro 2. Avec ce long dégagement bien repris. La part dans le point de corner. Le décade à vers son coéquipier. Mais ça ne servira que Joyo. Reis qui a décollé. Le backboard, une nouvelle fois. Le superbe service pour trouver Vatira. Et cette fois, ce n'est pas le Français qui est à la passe, mais il est bien à la finition. Oui, une petite accélération de Reis. Le service est parfaitement touché. Vatira n'a plus qu'à pousser le ballon dans le fond du but. Et Kesso, après seulement 22 secondes de jeu, qui inscrit le premier but. Alors qu'on sourit du côté de Detonator. On a l'air plutôt très détendu. C'est pas mal, de toute façon. Eux, ils sont surtout là pour apprendre. Ils ne ressortiront que grandis de ce Major de pouvoir jouer contre toutes les meilleures équipes du monde. En tout cas, là, pour l'instant, il va falloir relancer, redéfendre, puisque Joyo met de la pression. Ce sera dégagé par Burn. Il sera trop court face à Vatira. Reis derrière est au follow. On essaye de la remettre en direction du but, mais Allpix renvoie. Au milieu de terrain, ce sera repris par Joyo avec sa McE. Petit priset. Il va essayer de la remettre dans l'accès bien fait. L'intervention sur le backboard. Le héros pour venir trouver le but juste sous la barre. Kesso qui continue sur sa lancée de la première game. Une maîtrise technique qui surpasse un petit peu leur adversaire. C'est dommage, parce que là, on n'était pas si mal que ça. Dans la défense, on était plutôt bien positionnés, mais pas de ressources pour Allpix, qui ne peut pas envoyer le clear qu'il espérait. Et malheureusement, c'est directement puni de zéro. Le break est pris très rapidement. Attention à Joyo qui est passé en dessous de Mickane. C'est Allpix derrière qui est venu au duel en deux temps. Il arrive à prendre de vitesse Vatira. C'est bien fait. Il a toujours le contrôle du ballon. Il est face à Reis, mais c'est très bien défendu par le joueur anglais. Burn avec le pinch pour la remettre sur le backboard. C'est Joyo qui va s'en charger. Petit contrôle aérien. Un premier flip riset du côté de Joyo. Et on perd le contrôle du ballon. Mickane qui avait bien anticipé le positionnement de son adversaire dans les airs. Petite accélération de la part de Vatira. Il va battre Allpix. Ourogement qu'on a la petite touche du défenseur de détonateur qui peut servir son coéquipier derrière. Superbe anticipation de lecture de la part de Joyo. L'accélération bien bloquée dans les airs par le défenseur. Vatira qui va essayer d'y aller en deux temps. Il y a Allpix dans les airs qui ne pourra pas l'arrêter. Pas de double tap, pas de coéquipier non plus. C'est Byrne qui renvoie dans le camp orange. Joyo qui donne le ballon à Ryze. On va choisir les airs. Et attention parce qu'il y a Vatira qui est resté aux avant-postes. On commence à s'amuser du côté de Kesso. Vatira ne peut pas double. C'est Joyo qui va se charger de conclure. Le tir n'est pas cadré. Attention aux petites opportunités qui ne sont pas prises pour Team Kesso même si on voit que les joueurs sont en train de s'amuser avec leur positionnement très agressif. Le backboard, la remise. Est-ce que ça peut finir au fond ? Ça le touche malheureusement juste avant de venir en contact avec son coéquipier. Kesso qui a failli nous offrir déjà peut-être un replay avec ce double poteau. Ça ne rentre toujours pas le fake. Byrne va pouvoir quand même dégager un petit peu le danger. Il va falloir régler la mire du côté de Kesso. On a beaucoup d'occasions qu'on n'arrive pas à mettre au fond. Bonne défense de la part de Mikann sur le backboard. Mais c'est repris par Joyo en deux temps. Il ne va pas réussir à éliminer Allpix. Face à Ryze, il est passé. Mais il a été bombs qui rend le ballon à Vatira. Dans les airs, Vatira qui a essayé de trouver Joyo. C'est bien fait, la connexion est belle. Le reset est pris. Mais le backboard est défendu par Allpix. Attention à cette relance directement sur Ryze. Il n'arrivera pas à éliminer Mikann. Vatira qui va se saisir du boost. Allpix, il n'en a plus. La ressource est compliquée de relancer. Il va se heurter au français. Joyo derrière qui va tenter sa chance en deux temps. Ce n'est toujours pas cadré. Globalement, Tetonator qui arrive à s'en sortir dans cette phase de pression qui commence à s'éterniser un petit peu. En plus, on voit une démolition derrière Allpix qui a réussi à supprimer Ryze temporairement du terrain. L'accélération de Vatira qui a été coupée par un burn bien ambitieux dans les airs. Bonne touche qui la remet dans la moitié terrible mais c'est repris par Mikann. Il se fait dépossédier du ballon par Joyo. On peut repartir du côté de Kessoué. Essayez d'accélérer dans ce point de corner. Le duel qui est plutôt favorable. La défense bleue ici. L'accélération de Ryze, le décalage vers un coéquipier. Pas là, Joyo qui a mis un petit peu de temps à aller sur ce ballon. La défense de Denzador a pu se dégager. Vatira qui va pouvoir tranquillement donner ce ballon à Ryze. On cherche Joyo. La passe était un petit peu longue. Il ne pourra pas la jouer en deux temps. Ryze derrière qui va trouver une passe finalement pour Joyo. Ça ne se voulait pas être une passe je pense. C'était très clairement une frappe. Mais Joyo opportuniste qui passait devant le but à la recherche d'une démolition. Va tranquillement avec un petit backflip pousser ce ballon au fond du but. Trois buts d'avance. 1 minute 47 à jouer. Bon écoute, Kessoué qui est en train de dérouler un petit peu comme dans la manche numéro 1. Détonator qui n'a pas d'élément de réponse offensivement mais qui défensivement fait une performance très très honorable. On arrive à tenir le coup face aux nombreuses offensives de l'adversaire. Attention quand même. On voit que c'est compliqué. Mickane qui est obligé d'intervenir dans une position très difficile. Burn qui va sauter. Attention à cette erreur de lecture. Mais ça va, il y a son coéquipé derrière. On va la pousser sur le backboard. Un ballon qui sera repris par Kessoué sans difficulté. Oui, Joyo qui a pu éliminer Allpix. C'est repris derrière par Mickane qui va se heurter à Ryze. Allez Allpix, il a récupéré du boost. Il a un petit peu d'espace dans les airs. Il est passé par-dessus Joyo mais il a manqué le ballon. Mickane qui essaye de trouver Burn mais on ne s'est pas très bien compris là-dessus. Bon Burn, belle anticipation malheureusement pour lui. Il a retouché la balle. mais ça va servir Ryze à bout pour temps. Ryze avec de la réussite qui vient trouver un très beau dunk sur Mickane. Il y a une émote pour ça. De la réussite, c'est la chatte de TE. La chatte. Quoique, il prend un reset sur sa première touche et il utilise le flic derrière pour aller chercher le compte. My bad. On s'excuse. Pas de chatte. Très bien maîtrisé Ryze, pas de problème. Notre bad Ryze, très bien vu. Superbe but de la part de Kessoué. Dommage que ce compte de Maïkan ne passe pas là. Du coup, Vatira qui va pouvoir aller chercher la double tap. Et ouais, on laisse de l'espace évidemment qu'on vient capitaliser quand même du côté de Kesso et cette fois c'est à 1 minute 02 de la fin du match qu'on vient mener de 5 buts. Ouais ça fait quelques fois qu'on les voit tenter ce genre d'action quand même avec des très longues passes et tentatives de double tap, c'était pas trop passé jusque maintenant là, ça a été bien réalisé par Vatira et pour l'instant si je dis pas de bêtises je crois que Life is Cool dans son prono du meilleur buteur il est en bonne voie pour gagner parce que Ryze il a mis 3 buts dans le premier match ou peut-être même plus là il est déjà 1 ou 2, on fera les comptes à la fin, on ira régler ça sur l'analyse desk mais il a peut-être eu l'oeil judicieux, notre très cher Cool, oh attention il y a une belle opportunité Mickaël il avait l'open, il avait l'open il a stressé, il a pas réussi à marquer malheureusement pour lui, il y avait l'opportunité elle était parfaite d'inscrire le premier but pour Detonator. 90% du chat au respamé triple waouh en ranker après ce petit raté de la part de Detonator qui trombe dans les instants décisifs allez peut-être une phase de pression ici mais on a réussi à trouver une démolition Burn qui a supprimé Joyo, l'opportunité on vient chercher le bump, l'accélération de Vatira peut-être on est trop court, la lecture backboard ça touche le poteau et c'est sorti juste par la défense bleue. Allez Joyo à la récupération pour aller en chercher un sixième peut-être il va se heurter à Mickaël, le ballon qui file de l'autre côté double commit entre Ryze et Vatira qui arrive à éliminer un premier joueur où il était parti chercher un bump derrière allez Mickaël, le mindgame face à Ryze qui ne fonctionnera pas Joyo au duel le ballon qui est neutralisé, qui s'arrête sur cette victoire 5 à 0 de la team question ça c'est le deuxième 5 à 0 si je ne dis pas de bêtises pour l'instant un clean 10 à 0 en deux matchs la team Kesso déroule toujours aussi tranquillement ça c'est comme on l'avait un petit peu dit là on a clairement leur ils tiennent le rôle de leader et ils assument complètement ce rôle depuis le début du BO on les voit tenter des mécaniques on les voit essayer des petits team play les joueurs qui jouent complètement libérés attention du coup on en parlait à ce double tranchant de ne pas rester dans ce mindset avec les équipes qui vont arriver juste après parce que là ok on a de l'espace on peut se permettre on a vu le double commit qui n'était pas puni et les positionnements offensifs qui n'étaient pas trop on va dire capitalisés par l'adversaire derrière les équipes là version 1 particulièrement là ils vont taper fort ouais clairement mais on voit qu'ils sont sérieux quand même je veux dire ils n'ont quand même pas pris de but donc ils ne laissent pas la défense à l'abandon on voit souvent il y a un joueur qui est un petit peu plus entré qui est là au cas où et mis à part cette open demi-can ratée malheureusement pour lui mais mis à part ça c'est vrai qu'ils ont très peu d'espace à exploiter les détonators donc voilà on les sent quand même sérieux Kesso ils tentent des choses très clairement ils ont envie de se mettre en confiance c'est parfaitement normal c'est le match c'est le match qui permet d'avoir cette montée en puissance donc il faut en profiter on voit qu'il y a des mécaniques beaucoup qui passent quand même plutôt bien même si encore une fois la défense de détonator elle n'est probablement pas au niveau des défenses de virtue de 1 et de phase donc ce sera un petit peu plus compliqué dans les matchs précédents mais ça reste le meilleur moyen pour lancer sa compétition voilà en effet Tim Kesso qui commence extrêmement bien les joueurs ça doit aller déjà je crois que c'est leur première l'âne avec du public en plus du coup franchement c'est un très bon point de départ pour Tim Kesso le 3-0 qui s'annonce pour l'équipe européenne ici et la dernière manche peut-être pour détonateur dans ce BO et on voit quand même que Kesso devant les Open ça ne tremble pas ouais très clairement là le kick-off goal inscrit par Rise encore une fois lui qui est à la conclusion du bon travail de ses coéquipiers je crois que les spectateurs c'est à partir de samedi-dimanche par contre si je ne dis pas c'est possible c'est une anamique publique mais pas tous les jours je crois que du mercredi au vendredi les joueurs sont sur scène entre eux et à partir du samedi on aura les champs du public ça va être incroyable à partir de samedi l'ambiance à laquelle on aura droit directement sur place en tout cas on va suivre ce qui est peut-être probablement le dernier match de cette série entre Kesso et des Tonators on retrouve Kesso à l'attaque avec Rise qui passe par-dessus Mikani ne peut pas la rabattre mais Joyo est là la lecture est sublime pas de problème le 2-0 est validé décisif ces petites phases de pression qui s'éternisent un petit peu du côté de Kesso la Rise qui fait un très très bon travail d'accélération et derrière la lecture d'abord par Joyo elle est absolument parfaite et Buffy Sugro qui vient célébrer ce petit exploit individuel Team Kesso qui vient chercher le break tout tranquillement Team Kesso qui rentre dans ce match numéro 3 attention à Rise qui va essayer d'aller inscrire un troisième ce sera bloqué par Mikani il va lui falloir du soutien derrière il n'a pas de bouche je crois qu'on a été bum dans le but Joyo qui tente d'aller chercher un compte c'est bien fait ça va retomber dangereusement devant le but on ne sort pas dans la défense de Detonator on est mis sous pression Joyo va aller conclure on a été trop passif là ça va vite ça va très très vite du côté de Kesso j'ai l'impression qu'on est plus là pour punir que dans les games précédentes et là en effet la petite passivité du côté Detonator là on ne freestye pas du côté de Kesso on vient capitaliser directement on a envie d'en finir sur un 3-0 sec dans ce BO ouais c'est sûr que s'ils attendent ces ballons qui retombent comme ça devant le but ils les attendent sur la ligne sans tenter ils vont voir au moins deux joueurs orange arriver dans les airs et très très rapidement attention à ne pas concéder le quatrième Mikani à la relance on a double comité on est trop court et là c'est Joyo qui va s'en donner à coeur joie le fliprizette épris va tirer à qui va aller chercher le bum mais c'est très bien défendu par Burn Reiss derrière qui a bien tourné belle réactivité derrière la frappe pour revenir trouver la lucarne les joueurs de Kesso qui restent absolument stoïques pas de célébration on est des murs j'ai l'impression de voir Cloud9 il n'y a pas un sourire à la caméra c'est trois squishies très clairement c'est un sang froid qui fait peur du côté de Joyo va tirer à Reiss mais c'est bien moi je préfère aller voir dans cet état là au moins ça veut dire vraiment que tu respectes l'adversaire tu joues le match à fond et si tu dois leur mettre 10 buts ouais tu leur mettras 10 buts les gens diront ils sont féminiés mais c'est le meilleur moyen de respecter son adversaire que de jouer le match jusqu'au bout et de ne pas troll donc c'est tout à leur honneur aux joueurs de la team Kesso allez en tout cas on a joué 1 minute 15 pour l'instant et on a déjà eu 4 dans ce match on est toujours à l'attaque côté orange attention à Joyo qui va pouvoir peut-être enchaîner en deux temps finalement il a été battu c'est Vatira derrière qui met de la pression Omikan le gros raté on n'y a pas cru côté Kesso ouais on n'avait personne derrière pour capitaliser sur cette petite approximation du défenseur ok pourquoi pas ça peut passer peut-être là du côté d'Opix mais non la défense backboard est assurée dommage que le petit le petit brisier aérien ne passe pas Joyo il va aller chercher le flip risette mais cette fois il y aura burn pour défendre allez Rice pour contrôler enchaîner en deux temps la balle qui va toucher le ceiling il a beaucoup d'espace le risette est pris c'est un double risette qui nous est proposé le contre derrière la balle qui va retomber Olpix qui peut écarter le danger dans le corner mais ça retombe dans les roues de Vatira Mikann depuis le backboard qui a essayé de trouver burn il y avait Joyo qui était là qui a tout anticipé malheureusement pour lui il n'a pas pu remettre il choisit bien évidemment la voie des airs il passe par dessus burn Rice derrière va se faire contrer par Olpix le ballon toujours finiche dans cette moitié de terrain bleu quoique avec ce petit dégagement de Mikann on repart de l'autre côté du terrain ça revient instantanément avec ce long dégagement de Vatira c'est quand même repris le redirect compliqué on va essayer de mettre cette balle dans le point de corner ça va centrer avec la gouttière inférieure mais il n'y a personne pour capitaliser ce ballon qui sera repris par la défense de Kesso derrière Joyo le petit air dribble pour venir à la facette premier défenseur heureusement que burn il a réussi à récupérer le boost juste au respawn cette balle qui va filer trop loin ça part directement sur burn au second poteau le backboard est bien défendu par Vatira le bon décalage c'est bien fait mais on est en place dans la défense de Kesso c'était la meilleure action de détonateur depuis le début de la série malheureusement pour eux ce n'est pas allé au bout mais c'était très bien construit allez Raizia Vatira qui a décidé de ne pas y aller finalement c'est burn qui tente de renvoyer il est contré par Joyo on ne va pas pouvoir y retourner du côté de Kesso attention un micane qui peut essayer d'aller chercher l'ouverture du score de détonateur et elle arrive peut-être un petit peu tard dans la dernière game de Sobeo pour l'instant mais ils auront quand même été chercher un but à Kesso très joli travail de micane là-dessus qui arrive à trouver la frappe qui met à mal la défense et le bum derrière pour empêcher le gardien d'avoir une deuxième parade premier but de détonateur c'est bien il monte aussi un petit peu en puissance dans ce match numéro 3 attention là par contre on a laissé le but à l'abandon heureusement c'est la barre transversale qui est là pour les sauver il va tirer à derrière dans les airs qui sera finalement contrée par le bon retour pas de relance pour lui puisque c'est Jojo qui vient l'enfermer dans son corner il va falloir y retourner c'est Burn qui s'en charge en deux temps il ne pourra pas y aller c'est Reiss qui récupère allez Holpix qui va laisser son coéquipe qui met qu'à intervenir sur ce ballon dans les airs le duel est plutôt favorable à l'attaquant de Kesso Reiss premier flip reset le deuxième peut-être il n'a pas trouvé de contact avec le ballon attention à ce dégagement mais comme on disait il y a le joueur orange qui reste positionné derrière non appliqué dans l'action on est bien positionné pour intervenir attention à cette frappe ce sera défendu par Reiss Reiss il a manqué sa touche sur le mur il avait quand même l'espace pour y retourner derrière bon cut de Bird en deux temps est-ce que quelqu'un pourrait y aller ? Non puisqu'on a double commit du côté des Tonator Holpix qui vient couper la tentative de transition c'est bien défendu de sa part il a récupéré le boost le ballon il va se heurter à Vatira sa part dans le corner opposé Joyo est là pour la remettre sur le backboard est-ce qu'il peut la jouer en deux temps Vatira est dans l'axe mais il n'y aura pas de passe de la part de son coéquipier Reiss ouais le rebond corner va tirer à pas assez de ressources il a cancel et Mikann c'est manqué c'est complètement open Reiss va voler le but pour faire plaisir à Life is Cool et ça fait 4 ans je crois 5 ans j'ai raté un but pardon Kesso qui ne veut pas gagner une game autrement que par mettre 5 buts minimum que par 5 buts minimum très clairement 15-1 si on prend l'entièreté du BO si on prend cette confrontation dans sa totalité il reste 50 secondes peut-être que les joueurs peuvent encore nous gratifier d'un petit but un petit highlight on ne dirait pas non évidemment même si on a la superbe frappe de Joyo tout à l'heure peut-être un highlight du côté de Detonator mais on n'a pas la possession de bas de côté bleu ouais et là on est éliminé du côté de Byrne c'est Holpix qui va essayer d'arrêter Joyo dans le corner on ne s'est pas très bien compris avec Vatira personne n'a pu toucher le ballon Byrne à la récupération qui va essayer d'y aller en deux temps il va se heurter à Joyo il remporte le duel mais ça retombe dans les roues de Vatira pas de lecture pour lui c'est Mikann qui est à l'interception mais il a été malin à Vatira il s'est positionné pour récupérer derrière le duel il n'a pas de boost il tente de décaler dans l'axe mais il est tout seul les deux coéquipiers qui sont restés positionnés derrière et derrière le très bon flic de Byrne pour remettre ce ballon dans la moitié de terrain orange on a envie d'en finir maintenant au superbe parade attention à cette opportunité très dangereuse là pour Detonator le décalage le ballon qui ne touche toujours pas le sol peut-être le deuxième but de la part de Detonator ça touche le sol il le mérite tellement ce but Detonator qui n'ira pas chercher son deuxième but dommage on attendait le détonator et là on l'avait on l'avait ce serait dommage ça n'est pas allé au bout mais il avait parfaitement joué le coup Mikann alors qu'on voit les joueurs de Duk qui ne sont toujours pas le moindre sourire vous avez gagné les gars c'est bon détendez vous il n'y a pas de soucis le travail a été fait en battant Detonator en vrai c'est encore mathématiquement pas fait mais ça le rassure déjà au moins quasiment une qualification en fonction des résultats de Detonator mais Detonator ils vont devoir battre FaZe ou Virgin One au vu de ce qu'on a vu là ça risque d'être extrêmement compliqué bon ça on le savait on le savait bien évidemment avant le match mais voilà on a eu la confirmation que Detonator ils sont quand même un petit cran en dessous comparé aux autres équipes de ce groupe et c'est surtout une très bonne mise en jambe parce que Kesso alors c'est pas le match d'après je crois que c'est le troisième match si je ne dis pas de bêtises où ils doivent jouer contre Virgin One j'ai un doute je ne suis pas sûr du tout mais il me semble que c'est comme ça il va falloir être très en forme très très en forme c'est ça en tout cas du côté de Kesso on n'aura pas d'autres adversaires du calibre de Detonator on va quand même monter d'un cran dans le niveau des adversaires donc comme tu l'as dit ça leur fait une bonne mise en jambe une bonne entrée dans ce Major on vient chercher une victoire rapidement le statut de leader on arrive à l'assumer dans les BO entre guillemets gagnables maintenant il va falloir assurer contre des adversaires un peu plus forts ça sera le vrai gros test effectivement pour la team Kesso notre seed numéro 1 européen qui a fait le travail dans ce premier match en s'imposant 3-0 face à Detonator on va se laisser je ne crois pas qu'il y ait d'interview après ce match on va se laisser quelques minutes le temps d'un break on se retrouvera avec l'analyse desk bien évidemment pour vous débriefer ce match et pour vous parler du suivant vous êtes bien sur Rocket Baguette c'est le Major du Split d'hiver ça ne fait que commencer ce n'était que le premier match en ce mercredi il est quelle heure ? 18h30 restez bien avec nous pour la suite Sous-titrage ST' 501 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 Détonator est un cran en dessous deux caissons au moins deux caissons on est d'accord là-dessus c'était un petit peu prévisible on ne va pas se mentir Cassio on a regardé ce match ensemble d'ailleurs dans les backstage bien sûr et tu avais l'air de dire que ça ne se débrouillait pas si mal en fait Détonator à leur niveau mon avis même s'ils n'ont marqué un but avec un seul but ils se sont mieux débrouillés que Tokyo Verdi sur leurs deux premières séries aux majors de Suède ils ont tenté un petit peu plus bon il y a eu énormément de buts de casquette aussi énormément de buts de pression logique après il y a eu tenté de Philippe Rizet il y en a un qui a failli rentrer à la fin en Lucarne All Peaks avec un Herdible Musty ils ont essayé de tenter des choses à mon avis il y a le gap énorme d'expérience mais j'en ai vu un peu plus que Tokyo Verdi à l'époque en Suède on avait l'impression qu'ils avaient un petit peu moins peur en tout cas qu'ils tentaient des choses chose qu'ils avaient que Tokyo Verdi en tout cas n'avait pas forcément fait on va aussi bien sûr parler d'un Team Kesso qui est actuellement promis de son groupe avec un 3-0 mais il n'est pas seul il est à égalité avec un certain Version One qui est venu abattre l'un des titans nord-américains Version One est venu gagner 3-0 face à FaZe alors c'était un match qui dans les faits était très serré puisqu'on avait deux buts en overtime de la part de Version One et enfin un dernier avec une victoire 3-1 ou 3-2 je crois sur la dernière manche est-ce que vous vous attendiez vous à avoir un FaZe autant en difficulté finish ? non clairement pas en tout cas pas dès le premier match on le sait c'est une confrontation nord-américaine deux équipes qui se connaissent très très bien mais de là à avoir un 3-0 c'est très serré mais il y a quand même un 3-0 en plus pour Version One face à FaZe une équipe qu'on attend au tournant et on l'attend au tournant depuis un petit moment depuis le début du split d'hiver où ils ont fait ce changement Sipicol est arrivé à la place d'Halouchine voilà Halouchine qu'on considérait un petit peu comme problématique ce qui est assez étrange après le Major à Stockholm qu'il avait fait et on voit que finalement les problèmes ne sont pas résolus avec ce départ d'Halouchine bizarre ouais FaZe qui est censé au moins sur le papier être une équipe je ne sais pas au minimum la même performance que ce qu'ils ont fait lors du premier Major c'est-à-dire top 3-4 et qui s'est complètement raté sur ce premier match Cassio on parlait justement de cet ajout de Sipicol par rapport à Halouchine et du fait qu'aujourd'hui FaZe ils n'arrivaient pas à atteindre le pic qu'ils arrivaient à faire sur le premier split parce qu'il y avait un problème encore avec cette cohésion d'équipe en fait à mon avis le résultat de ce match il explique totalement un problème de cohésion d'équipe quand tu as deux joueurs comme AJ Ferskiller exactement qui prennent énormément de place énormément de boost et que tu rajoutes un joueur comme Sipicol qui a l'habitude d'être mis à l'avant de son équipe et la priorité et que tu lui demandes de jouer le titre du joueur qui va faire de l'espace pour ses coéquipiers et s'évaporer un petit peu ça crée des soucis et il perd sa place en fait je pense qu'au niveau de l'équipe personne ne sait trop ce qu'il doit faire parce qu'on attend d'eux et ça a été le souci majeur et c'est le résultat d'un 3-0 en fait parce que quand tu perds 3-0 c'est que tu ne t'es pas réellement battu ou que tu t'es battu trop tard ils ont failli avoir la dernière game mais à mon avis c'est ce souci de compréhension d'équipe majoritairement On en avait parlé aussi du fait qu'Alouchine c'était l'un des joueurs je crois le même le joueur nord-américain qui démolissait le plus et qui créait justement cet espace pour Ferskiller et AJ sauf chose que Sipicol ne fait pas ou en tout cas clairement pas au même niveau je crois bien que même c'est Ferskiller qui démolit le plus ou AJ l'un des deux du côté de FaZe c'est Ferskiller on est d'accord donc voilà il y a encore ils n'ont pas encore trouvé la recette on sent que les ingrédients sont excellents mais ils n'ont pas encore la recette pour nous faire un bon petit plat les FaZe et nous emmener effectivement à ce niveau qu'on attend d'eux tout simplement donc pour l'instant on va avoir un FaZe et un Détonator à égalité alors screenez évidemment les statistiques parce que ça ne va pas durer longtemps puisque de toute manière les deux prochains matchs qu'on va avoir ça va être Kesso face à Verschowen qui va être le choc de toute manière dont on va parler et juste après enfin pardon en même temps on va avoir FaZe face à Détonator et là pour le coup pour FaZe est-ce que ce n'est pas le meilleur pattern possible le meilleur modèle le meilleur programme pour essayer d'aller chercher Kesso derrière Finish si tu perds ton premier match oui très clairement si tu le gagnes non parce que si tu bats Virtua 1 tu rentres bien dans ton tournoi tu es en confiance mais avec cette défaite effectivement c'est sûr que jouer Détonator derrière ça va te permettre de reset un peu de pouvoir repartir de zéro et te remettre en confiance tranquillement face à une équipe qu'on a vu en difficulté donc ça devrait logiquement passer pour FaZe à voir à quel point en fait j'ai envie de dire est-ce qu'ils vont vraiment réussir à mettre un gap à les outplay complètement et à finir avec un score comme Kesso a pu le faire ou est-ce que ça va être un petit peu plus serré c'est un petit peu la question mais c'est vrai que FaZe pour revenir un peu là-dessus ça nous prouve que mettre trois joueurs qui sont excellents ensemble c'est pas forcément la recette qui fait que ça va fonctionner voilà on entend souvent parler souvent on vous voit dans le chat nous dire mon roster de rêve si on enlevait lui et qu'on mettait bien la place l'équipe peut-être mais peut-être pas voilà Energy ça a bien marché avec l'ajout de Squishy mais FaZe avec l'ajout de Sipicol ça fonctionne pas pour l'instant ça reste quand même top 3 nord-américain c'est loin d'être complètement raté mais je pense que c'est bien en dessous de ce qu'ils espéraient donc il y a du travail il y a beaucoup de travail et là il va falloir commencer par se remettre en confiance face à Deatonator ils vont probablement pouvoir le faire First Killer en plus en figure de proue un petit peu de cette scène nord-américaine troisième meilleur joueur du monde selon le site Octane GG derrière Justin c'est quand même c'est l'une des figures en plématique nord-américaine et le voir là déjà en difficulté sur le premier match c'est en plus complètement contradictoire par rapport à ce qu'ils avaient fait sur le premier Major leur victoire sur Vitality first round et derrière ils avaient réussi à confirmer notamment en battant un BDS aussi pendant cette ronde suisse donc voilà FaZe qui là pour le coup est en galère complète du côté de version 1 du coup on sécurise déjà un 3-0 donc on sécurise presque une qualification on va pas se mentir et on a donc la possibilité puisqu'on vient de battre l'un des favoris de ce groupe de toute manière on en avait parlé d'ailleurs pendant le pré-show c'était quand même le groupe où c'était le plus difficile de savoir qui il finirait premier et ben là ça va être probablement un Kesso ou un version 1 dépendant évidemment des autres résultats qu'on pourrait avoir parce que le 2-1 on peut le voir venir après il y a eu 3-0 donc il y a eu 3-0 c'est vrai normalement FaZe va pas être éligible au tiebreaker à mon avis ça va être compliqué quand tu prends 3-0 t'es quasi out du 2-1 où tu joues la place 1-2 à moins qu'il fasse 3-0 3-0 c'est ça mais c'est peu plausible c'est ça c'est ce qu'on verra effectivement mais ça paraît complexe en tout cas sur le papier quoiqu'on n'avait pas pensé que Verschelon pourrait mettre 3-0 mais ça on verra évidemment ce sera au dernier match de ce groupe donc ce sera demain que ça se jouera là du côté de Verschelon j'avais envie de vous emmener un petit peu sur le contexte de cette équipe vu qu'ils se sont qualifiés au Major Seed 4 parce qu'ils ont réussi grâce à leur victoire à passer devant Space Station et donc à accrocher ce site numéro 4 une équipe qui travaille beaucoup une équipe qui analyse beaucoup et qui se présente donc comme une des équipes en tout cas comment dire par exposition comme l'une des plus rigoureuses et qui va et qui va probablement le plus travailler c'est aussi une équipe qui doit performer si elle veut aller plus loin et sécuriser sa place pour les Worlds là on est au Major vous savez qu'il y a beaucoup de points à aller récupérer et je pense qu'on peut potentiellement vous les afficher mais c'est le double de toute manière des championnats régionaux un championnat régional ça fait 351 points si jamais on le gagne là c'est 700 points à aller chercher donc c'est tout de suite beaucoup plus intéressant on va pas se mentir je pense qu'on peut avoir peut-être le classement nord-américain le classement général nord-américain pour voir un petit peu où en est version 1 est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher parce que là ils ont déjà marqué un grand coup on va pas se mentir mais on voit qu'ils sont un petit peu obligés de le faire puisqu'ils sont actuellement 6ème avec 1071 points et ils doivent aller chercher aujourd'hui en tout cas un top 3 minimum pour avoir le Main Event Worlds mais déjà être sûr et certain d'être qualifié pour les wildcards pour les barrages Cassio quand tu vois ce que cette équipe elle est capable de faire notamment sur ces derniers régionaux et pour l'instant sur ce major est-ce que tu les vois passer devant un Space Station devant un Complexity peut-être sécurisé en plus en allant chercher le top 3 devant un Complexity totalement parce qu'ils ne sont pas qualifiés au major donc avec les points du major s'il perf bien ils vont passer au-dessus 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 de Space Station ça dépend totalement de Space Station parce que version 1 je les vois faire une bonne run mais je ne les vois pas gagner ou je ne les vois pas faire au grand maximum je les verrais faire une demi je pense ce qui serait déjà très 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 bon c'est ça ce serait quand même incroyable pour eux après l'objectif pour eux c'est vraiment de faire le break avec Envy qui ne s'est pas qualifié et là ils sont 6ème et tant qu'ils restent 6ème ils auront Wildcard à mon avis avec les 3 places les NA auront au moins 3 places pour les Worlds de base et il y aura 3 places Wildcard donc je pense que leur objectif c'est vraiment de rester 6ème et de prendre le plus d'avantages possible après s'ils passent au-dessus de Space Station Complexity tant mieux mais sinon ça ne devrait pas être trop l'objectif c'est vraiment mettre le plus de points possible à Envy et Onso on le rappelle évidemment les places pour les Worlds elles sont évolutives c'est à dire qu'en fonction des résultats que les équipes d'une telle ou telle région fait au Major on peut récupérer plus de places pour le Main Event les Wildcard de leur côté ça ne bouge pas et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui grâce au fait et d'ailleurs merci pour ça Cassio quel plaisir d'avoir eu 4 équipes européennes dans le top 8 du Major d'automne et bien on a récupéré une place de plus pour les Worlds ça fait que 7 équipes iront au Worlds 4 directement au Main Event 3 pour directement en barrage et du côté nord-américain pour l'instant on est à 6 places 3 au Main Event et 3 en barrage Finish ce petit avantage que l'Europe il a est-ce que tu penses qu'il peut le garder pour ce Major ou pas ? totalement bien évidemment on a envoyé je pense à l'heure actuelle nos meilleures équipes en termes d'état de forme on ne pouvait pas avoir mieux que ce qu'on a là Evil Genu 6 Endpoint BDS Dignitas Kesso Evil Genu 6 ils ne sont déjà pas passés loin pour le premier split ça s'est joué à la défaite contre Semper qui avait permis à Vita de se qualifier mais sinon ils avaient terminé 6ème donc ils avaient prouvé qu'ils étaient au port du Major cette fois-ci ils y sont donc ouais on a envoyé ce qu'on avait de mieux en Europe à l'heure actuelle et je pense que ce qu'on a de mieux en Europe à l'heure actuelle est un petit peu au-dessus de ce qu'on a de mieux du côté nord-américain à voir j'espère que les joueurs et les équipes ne pourront pas mentir on fera les comptes dimanche soir mais voilà on peut à part Evil Genu 6 qui n'a pas d'expérience on peut au moins être sûr de compter sur BDS Dignitas ça c'est une certitude c'est des équipes dont on sait qu'elles performent quoi qu'il arrive après Kesso il y a encore un petit doute qu'il va falloir réussir à lever lors du match qui arrive face à Version 1 ils vont avoir l'opportunité de le faire mais moi j'ai confiance j'ai confiance ok bah justement Kesso on va y venir on va y venir dès maintenant messieurs puisque Kesso Version 1 ça va être le match qui va suivre je vais vous laisser me mettre vos petites prédictions vos petits pronos pour ce match un match qui n'est pas facile à pronostiquer on ne va pas se mentir mais voilà vous savez évidemment un team Kesso avec notre français Vatira qui va devoir qui va devoir être très très bon puisque du côté des Version 1 on a quand même montré un très beau visage finish tu as ton pronostic de prêt je te laisse le mettre Kesso 3-2 c'est un Kesso 3-2 c'est un Kesso 3-2 c'est un petit peu en surbrillance donc ne vous inquiétez pas je vous dirai les différents résultats Cassio Kesso 3-2 également Kesso 3-2 mais c'est une triplette comme moi aussi incroyable promis on ne s'est pas mis d'accord on ne s'est pas concerté quel plaisir quand il va y avoir 3-0 pour Version 1 quoi qu'il en soit non non pas 3-0 on va éviter j'essaye de faire une caster curse inversée le karma inversé laissez-moi ici laissez-moi essayer quoi qu'il en soit on va laisser Boyan et Bashi tranquillement nous parler de ce match puisque c'est eux qui seront nos commentateurs les gars c'est à vous merci merci beaucoup notre beau plateau d'analystes effectivement Bashi c'est la première fois qu'on te voit à l'antenne comment tu vas ? ça va bien ça va bien Boyan je suis très très chaud pour ce major ils en ont parlé un petit peu les équipes européennes apportent beaucoup de vibe ce match m'apporte beaucoup de vibe je suis très chaud très excité tu vois aussi une Game 5 en faveur de Kesso c'est très dur à pronostiquer Finis j'en ai à parler beaucoup de questions encore sur l'état de forme de Kesso est-ce qu'ils sont capables de performer comme ils le font dans leur chambre sur un major sur une LAN sur un moment où ça compte vraiment c'est la question c'est ce qu'ils vont devoir nous prouver maintenant et si effectivement Kesso est en forme je pense que ça va partir dans Game 5 face à détonateurs on les a vu à l'aise dans leur mécanique on les a vu très concentrés aussi dans les visages on n'était pas là pour prendre du plaisir on était là pour rouler sur des équipes Rocket League Kesso c'est une équipe qui fonctionne au plaisir à la joie de jouer ensemble est-ce que justement le fait qu'on les voit si concentrés si focus c'est pas un signe plutôt de pression que d'être dans son match je me demande un petit peu c'est une bonne remarque et là face à Version 1 ça va être un tout autre adversaire donc une victoire 3-0 face à Faiz on sait ils ont remporté le dernier régional nord-américain les Version 1 c'est une équipe qui sait gagner là c'est le meilleur scénario avant ce match entre Version 1 et Kesso on s'attendait plus à avoir un Version 1 en difficulté qui avait perdu face à Faiz mais là ils arrivent avec beaucoup de confiance ça va être très intéressant à voir et on va y aller ce BO5 le deuxième de la journée il va démarrer dans quelques instants Bashi on va prendre beaucoup de plaisir je le sens je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir effectivement les Version 1 ont l'air d'être en grande forme et Kesso s'ils sont en grande forme ils peuvent très certainement aller chercher un titre et on est parti Moyan pour ce BO5 entre les Version 1 Nelly Kesso et Batira pour l'instant qui est à l'attaque Bismuth pour défendre on essaye de dégager mais Komme devrait essayer de mêler un petit peu son grain de sel là-dedans le contre est très bien pris est-ce qu'on peut venir poursuivre cette action ça a été bien bloqué par la défense Ryze pour dégager ça va vite ma première sensation c'est que ça va beaucoup plus vite que le match précédent forcément Bismuth à l'attaque avec le contre favorable Ryze il va être surpris mais heureusement que ce n'était pas cadré Torment qui maintient la pression là ce centre au premier poteau ne trouvera personne là il va laisser sa place à Komme qui va essayer de passer la défense bonne communication avec Joyo qui essaie de ressortir c'est les Version 1 qui sont installés cette balle qui traîne un petit peu dans l'axe personne pour la récupérer côté Version 1 donc c'est dégagé par Vatira ou l'heureux moins favorables Vatira la frappe c'est stoppé par Bismuth récupération de Komme et très bon contre de la part de Joyo Ryze Vatira non c'est finalement Bismuth qui va y aller sur le backboard attention à Komme le redirect c'est pour la passe pour Torment le retour défensif de Joyo pour pouvoir contrer il relance il va essayer d'accompagner son ballon trouver peut-être Vatira qui n'a pas touché son ballon en point de fixation attention Ryze dans les airs pas de double tap le backboard est parfaitement défendu par Torment Joyo qui va laisser à Vatira qui va essayer de passer la côté gauche le français il réussit à éliminer Komme derrière le centre-ordre triste et bien fait je crois que Torment a réussi à toucher Komme qui ralentit un petit peu le jeu qui prend son temps pour prendre le challenge le 50-50 Joyo qui repousse c'est sur Torment Torment qui a du champ il n'est pas mis sous pression pour l'instant on essaye de voir ce qu'il va faire et il s'en sort extrêmement bien là le vétéran de version 1 Ryze pour essayer de défendre Torment qui va y retourner mais il ne va rien pouvoir faire face à Joyo un petit peu d'espace mais pas de ressources attention la communication avec Ryze il n'y a pas de soucis Ryze arrive à la dégager récupération de Komme Joyo la passe pour Vatira le tir croisé quelle parade Torment bel envolé pour aller empêcher ce premier ballon de Ravis il n'y a de l'espace mais ça va effectivement on aura pu revenir par l'intermédiaire de Ryze le centre pinché ne donnera rien un peu de présence bleue devant le but orange Torment qui va ce sera dans le coin de corner le contre est favorable ou et Bismoth qui a été surpris on va aller mettre la pression comme il a mis sur le côté 3 il n'y a plus personne derrière avec une démolition en prime Ryze pour le premier but ce raté de Bismoth qui fait très très mal pour les version 1 on en profite instantanément la passe non c'est même pas une passe on essaye de tirer Evatira qui est parti démolir le troisième pour être sûr qu'il n'y ait pas de retour défensif même si je pense que c'était open dans tous les cas ouverture du score des caissots c'est serré c'est assez hargneux beaucoup de duels peu d'opportunités mais c'est les Européens qui ont réussi à inscrire le premier but attention il a réussi à remporter son duel Ryze pour le but du break il est très très en forme en ce moment l'anglais et il le montre le deuxième but de Team Kesso c'est Ryze qui le met c'est au moins son septième de la journée avec le match contre Détonator très très fort 2-0 le break est fait très rapidement coup sur coup après deux minutes de jeu la Team Kesso qui fait preuve d'efficacité mais c'est loin d'être terminé Version 1 qui va sans doute essayer de revenir le score qui va y parvenir on a vu Joyo partir un petit peu aux Maldives tout simplement Los Angeles ça l'a souvelé allez Joyo qui a très mal lu ce ballon malheureusement ça coûte très cher et on va venir concéder la réduction du score les Version 1 qui n'ont pas encore la moitié de la game reviennent à un but il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer dans cette première manche entre les deux équipes et voilà le BO qui est parti sur des bases très intense et on va voir qui va tirer son épingle du jeu Bismuth pour aller mettre la pression plus de boost pour lui il ne pourra pas reprendre et attention à la contre-offensive avec le redirect de Ryze défendu par Torben comme en relais qui devrait pouvoir prendre le contrôle attention le duel avec Joyo qui était important Bismuth le redirect c'est sur le backboard la double tap de Bismuth elle est parfaitement cadrée quel angle de la part de Bismuth pour pouvoir égaliser pour sa première l'année RLCS Bismuth qui s'illustre on ne l'a pas vu tout à l'heure face à FaZe mais là c'est parfaitement exécuté c'est beau et voilà la moitié on n'est même pas encore à la moitié de la game il y a déjà de partout on est revenu au score les version 1 qui ne vont rien lâcher ils ont mis 3-0 à FaZe ils ne sont pas du tout là pour déconner attention à ce kick-off Vatira qui va pouvoir défendre RLCS n'est pas cadré c'est sur le poteau tout va bien pour les caissons heureusement parce que là ils n'avaient plus du tout la maîtrise de la situation le ballon qui n'était pas cadré ça va partir pour une frappe de la part de Joyo comme qui défend ça devrait revenir avec Ryze qui fait demi-tour sur ce ballon malheureusement il la renvoie tout droit directement sur Bismuth et là Vatira va devoir temporiser il cherche Joyo côté gauche il ne sera pas le premier il a été battu et c'est le 3ème but de version 1 on est un petit peu passif je dirais du côté de Kesso on a un petit peu peur d'aller sur les ballons ça ne va pas aussi vite que le Kesso qu'on connait et on en profite du côté version 1 les erreurs sont punies les challenges un petit peu hésitants sont punis et on enchaîne les buts et ils passent devant ils étaient menés 2-0 les version 1 c'est maintenant eux qui mènent le score le printemps est arrivé en Europe j'ai pas l'impression qu'il soit arrivé à Los Angeles où il est bonnet il allait avoir fraude je ne sais pas avec son joueur il est bonnet version 1 et là le 4ème but comme qui célèbre je ne sais pas s'il est célèbre s'il se moque de la team fromage ça ressemble à un petit peu de Tone en tout cas moi il rigolerait comme ça de mes erreurs je le prendrais mal très sincèrement bien joué de la part de version 1 mais oui encore une fois on a donné un but côté Kiesso allez Vatira qui va pouvoir la reprendre on contrôle la balle on essaye de partir en 1v3 il s'est fait bump ça va être à com d'intervenir sur le ballon récupération de Joyo le duel est intéressant Vatira est-ce qu'il peut faire demi-tour visiblement non c'est Tormen qui dégage ce sera pour Vatira qui va aller le chercher contre le backboard ce ballon mais Bismuth est à la sortie pour l'empêcher attention il y a un petit peu d'espace là pour Reis qui va réussir à passer au dessus de comme il a été touché oh le bump ça fait une passe en retrait mais ouais Vatira qui ne s'élance pas Tormen sur le côté on attend sagement de la part de Reis là peut-être une opportunité de s'élever dans les airs il y a une démolition Vatira qui attend l'offrande il va essayer d'y aller seul et ça passe Reis qui vient passer absolument tout le monde on l'attendait tellement cette passe axiale tout le monde l'a vu venir tout le monde mais Reis en a décidé autrement le deuil sur Tormen et Bismuth en même temps pour pouvoir sonner un petit peu la révolte dans cette deuxième partie de game pour les Kiesso on revient à un petit but 1 minute 33 stands Boyan en a tout à fait le temps c'est serré ma voix ça va d'un côté de part et d'autre du terrain le long dégagement de la part de version 1 va-t-on pouvoir mener l'offensive avec Tormen qui touche pas de double tap pour lui il n'avait plus de boost de toute façon Beast Mode qui a été battu par Joyo là comme qui va prendre son temps ouais ça va il a bien fait d'intervenir c'était osé la tentative de challenge de Joyo ce n'est pas qu'adresser de balle Tormen va pouvoir l'éloigner mais attention à Reis il a du champ l'anglais Flipizet est enclenché le duel avec KOM ça va retomber droit devant les Kageski il y a quelqu'un pour marquer Vatira peut-être ce n'est pas cadré pour l'instant on va laisser Reis intervenir sur cette balle on essaye de faire une passe mais on ne trouvera personne KOM qui dégage pour Tormen Vatira qui essaye de prendre le contre on va essayer de maintenir la pression du côté de Joyo il laisse la balle pour Reis j'ai l'impression mais Beast Mode peut intervenir il n'est pas allé Reis on l'attendait il attendait son coéquipier Joyo n'attendait plus que ça mais Reis n'a pas osé j'ai l'impression et KOM qui va maintenir là ça va être frappé par Torment bonne sortie défensive pour récupérer 30 secondes restantes Joyo dans les airs il va aller contre le backboard mais il y a deux joueurs qui sont là on a failli pouvoir en profiter pas de frappe malheureusement la position est désormais pour les V1 Joyo qui prend le duel 1000 se fait bien challenge la part Beast Mode Vatira pour la mettre sur Joyo le 1-2 entre les deux joueurs Vatira qui la remet au centre c'est pour Reis le petit fake de Reis qui ne fonctionne pas quel dommage c'était bien tenté attention à cette balle Beast Mode qui ne pourra pas y aller un petit effet de perspective Joyo qui dégage récupération de Vatira la double tap on n'aura pas le temps de l'attendre et Torment est venu défendre Reis qui essaye de sauver cette balle est-ce qu'il peut la faire maintenir en vie pour l'instant oui mais le dunk de Torment non finalement on ne l'avait pas touché le sol mais c'est fait les V1 viennent remporter une première game largement méritée pour cette équipe ils ont été un petit peu plus sérieux même s'il y a des opportunités pour la Team Kesso souvent très souvent ils sont deux sur le backboard les V1 vraiment à ça du double commit mais on n'a pas réussi côté de Team Kesso à bien se coordonner par moments on les a vus attendre l'arrivée d'un coéquipier qui a été trop tardif qui a été souvent un petit peu tardif et on a eu ce côté un peu passif on n'a pas eu les Kesso avec cette fougue qu'on leur connait cette agressivité hors norme qui fait la force de Kesso puisqu'ils ont en plus de ça des mécaniques qui sont prodigieuses donc normalement ils arrivent à s'en sortir dans toutes les situations là on est sans un petit peu timide Reis pas de soucis rien à dire sur Reis mais Joyo c'est un petit peu moyen et Vatira qu'est-ce qu'il est discret ? Absent effectivement Vatira qui peine à s'illustrer et voilà le français qu'on voit sur le clean feed les visages sont fermés toujours fermés malheureusement du côté de la Team Kesso bah oui il faut se libérer c'est l'enjeu on le sait c'est leur première ils ont tous 16 ans et ils sont attendus en tant que tête de série numéro 1 mais voilà effectivement ils n'arrivent pas à se libérer allez on va voir pour la seconde game si on arrive à se détendre un petit peu à retrouver son jeu si violent de toute façon si on a un Kesso qui joue comme les derniers minors en Europe on a un Kesso qui fait finale minimum je vous le dis ils sont beaucoup trop forts pour ne pas aller en finale donc pour les autres équipes c'est intéressant de les voir un petit peu moins forts mais nous on aimerait voir Vatira, Joyo et Reis briguer à leur top niveau voir plus haut encore s'ils en sont capables allez on est parti deuxième game les version 1 si la game se retrouve avec 3 balles de match allez c'est parti le premier ballon il sera pour la team Kesso avec Vatira côté droit qui va aller défier comme dans les airs très solide le nord américain Abismod qui va récupérer il va essayer de suivre son ballon à la recherche d'un contre qu'il va obtenir sur Joyo la reprise de Reis derrière son ballon on voit Joyo qui l'accompagne la tentative de passe vers Vatira c'était bien fait allez Joyo qui va pour essayer de la récupérer ça va être peut-être repris par Vatira derrière et les challenges fonctionnent et la voici l'impression des Kesso l'agressivité le fait qu'on ne laisse pas c'est parti c'est parti